Musique Salut salut, ici Plaisir Keto, ici on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne, je partage des idées, des astuces, des trucs pour nous aider à vivre keto, à manger keto sans se prendre la tête. Alors, si ce style de vie vous intéresse, si vous explorez cela, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains épisodes. Ici, je partage beaucoup plus les recettes, mais parfois, il m'arrive de partager un petit peu ma journée. Et la dernière fois, je disais que j'avais décidé de faire keto, de manger keto sans compter les macros. Eh bien, j'ai eu un résultat catastrophique. C'est catastrophique. Parce que, je me suis rendu compte que ma balance a monté. Et vraiment, ça dépend vraiment, vraiment de chacun. Il y a des gens qui sont tout à fait à l'aise à faire keto, en mangeant vraiment de façon intuitive, et puis perdre du poids tranquille, et puis ça marche. Mais pour moi, je constate qu'il faut vraiment que je surveille. Et une façon qui m'aide à surveiller, c'est à travers une application. J'utilise l'application de Carb Manager. C'est une application qui m'aide, en tout cas, à enregistrer ce que je mange. Je ne peux pas dire que j'enregistre absolument tout, tout, tout. Mais au moins, lorsque je mange quelque chose où je ne suis pas très sûre, où je veux quand même me suivre, je l'enregistre. Comme ça, j'ai une idée un peu où j'en suis. Parce que je pense que j'ai de la difficulté personnellement à évaluer quel niveau je suis au niveau des glucides. Parce qu'en fait, ce qu'on doit surveiller, c'est les glucides. Il faut s'assurer à les consommer moins. Par rapport au macro de chacun, vous pouvez dire, OK, par jour, je ne dois pas dépasser 20 grammes de glucides nets. Ça dépend de chacun, ça dépend de vos objectifs. Donc, ça, c'est un point à surveiller. Aussi, un autre point à surveiller, c'est le gras. Il faut s'assurer de manger assez de gras. Les protéines, c'est un peu comme au milieu. Et puis, moi, je ne stresse pas beaucoup par rapport aux protéines. Parce que chaque jour, je mange soit des œufs, soit de la viande, soit du poisson. Donc, à ce niveau, je pense que je suis bonne. Au niveau des lipides aussi, avec l'expérience, je suis bonne. Mais au niveau des glucides, j'ai l'impression que j'ai tendance à sous-évaluer mes glucides lorsque je ne les suis pas. Donc, c'est ce qui m'est arrivé et j'ai décidé de revenir au comptage. De revenir au comptage de Macron. Et donc, voilà. Mais aujourd'hui, je vous propose une recette. Et comme je le disais, de plus en plus, je vais vous montrer où je m'en inspire. Je m'inspire de ce livre. C'est un livre de recettes, dont le titre c'est « Les recettes secrètes de nos mères ». C'est un livre de recettes du Québec. J'ai ce livre depuis des années. Vraiment, ça fait très longtemps que je l'ai. Je ne sais pas depuis quelle année. La première fois que je l'avais découvert, j'étais comme « Oh, les Québécois ont des recettes ». Parce que je me faisais, comme la plupart des personnes, je pensais que « Ok, ici, c'est qu'on mange juste des hamburgers, des pizzas et des pâtes ». Mais j'ai été agréablement surprise de voir qu'il y a des très, très bonnes recettes traditionnelles et tout ça. En tout cas, ils ont une richesse culinaire. Et c'est juste qu'il faut découvrir. Dans ce livre, il n'y a aucune recette de pizza. Il n'y a aucune recette de hamburger. C'est vraiment la cuisine traditionnelle québécoise. Il y a beaucoup de recettes là-dedans qu'on trouve dans certains restaurants ou dans certains magasins, mais c'est du prêt à emporter. Mais lorsqu'on présente très souvent dans les publicités ou autres, on a l'impression que c'est juste la pizza ou les hamburgers que les gens mangent ici. Bon, peut-être que les gens mangent beaucoup plus ça parce qu'ils ont un peu la paresse de cuisiner. Mais en tout cas, il y a une très, très grande richesse culinaire. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on va faire la quiche. Une quiche au jambon et au brocoli. Pourquoi la quiche ? Quiche est ? Donc, c'est la quiche que tu vas faire aux gens. Mais ton keto là, ce n'est pas un peu trop occidental. Mais il faut faire les vrais nourritures aux gens. Quelque chose comme le foufou comme ça. La quiche, eh ! Mais je prépare aussi, en fonction de ce que les gens de la maison aiment, je repare la cuisine africaine aussi. Je prépare, hier par exemple, je fais un mai, un repas de chez moi qui est l'ombongo chobi. Je l'ai fait, on a mangé. C'est une nourriture traditionnelle de mon pays, de Camoun. Mais bon, pour Plaisir Keto, très souvent, j'ai proposé quelque chose d'assez universel où beaucoup de gens peuvent se retrouver. Et j'aime beaucoup montrer comment est-ce qu'on peut l'adapter en keto. Donc, je ne vois pas où est le problème là. Ok. Ah ! Ok. En tout cas, vraiment, je suis aux mêmes là. En tout cas, ne faites pas attention à elle. Ok. Alors, pour la recette d'aujourd'hui, pour la quiche, la quiche, c'est vraiment quelque chose de très simple. Et beaucoup de personnes aiment la quiche. Et la base de la quiche, c'est vraiment les oeufs. C'est vraiment les oeufs. Si vous aimez les oeufs, vous allez aimer la quiche. Parce que c'est un peu comme un oeuf bien garni. La quiche que nous allons faire aujourd'hui, c'est un aliment complet. En fait, ça sera le repas de ce jour. Alors, la quiche, la base, c'est les oeufs. Et celle d'aujourd'hui, il y aura du fromage, du viambon, du brocoli. J'aime ça parce qu'il y a aussi des légumes dedans. Et la croûte. La croûte, c'est en fait le truc, la chose qui fait problème au niveau de la quiche lorsqu'on veut le manger en mode keto. Parce que la croûte de la quiche traditionnelle, c'est fait avec la farine de blé. Mais dans notre recette, nous allons adapter. Donc, dans ce livre, par exemple, ce n'est pas version keto. Donc, vous voyez le dessin. Ce n'est pas version keto. Mais nous, nous allons l'adapter en version keto. Donc, on va faire la croûte en version keto. J'ai fait une croûte. J'ai fait en fait une recette de tarte. Mais que je n'ai pas publiée encore. Je vais voir quand je pourrais la publier. Donc, j'ai fait une recette de tarte. Et j'ai montré dans cette recette-là, la croûte, comment faire une croûte keto adaptée. Et les enfants, ils ont aimé. Donc, quand je vous dis que mes enfants, ils ont aimé un dessert keto, c'est pour vous dire que c'est vraiment bon. Donc, on va faire la même chose aujourd'hui. Et en fait, pour la tarte, c'est la pâte brisée. Mais comme on le fait avec la farine d'amande en mode keto, la farine d'amande, c'est une farine qui se détache un petit peu. Donc, il faut y aller avec un peu de technique. Et on va utiliser le beurre. Mais je vais aussi ajouter ça, le shortening. C'est un shortening keto-friendly. C'est fait avec l'huile de pomme, je pense, et l'huile de coco. Donc, en tout cas, c'est très bon. Bon, la dernière fois, ça a vraiment donné un très bon goût à ma croûte à tarte. On va donc l'utiliser. On va aussi utiliser le jaune d'oeuf. Donc, le beurre, le jaune d'oeuf, la farine d'amande. Et je vais peut-être mettre un peu de farine et de gluten pour... Bon, on n'a pas peut-être besoin d'élasticité, mais bon, juste un petit peu, peut-être une cuillère. Donc, sans plus tarder, on y va. Poupoupoup. On va mettre une tasse de farine d'amande. Là, on n'est pas obligé, mais moi, je vais mettre pour donner un petit peu d'élasticité à mon affaire. On va mettre du beurre. Un petit morceau de beurre. Et j'ajoute un peu de shortening. On va mettre un petit peu de sel. Tournez juste un peu. On a une texture un peu grossière à l'intérieur, avec des boules de beurre. On va mettre le jaune d'oeuf. Le jaune d'oeuf que je mets ici, je vais mettre juste un peu d'eau. Tu ne veux pas mettre beaucoup, parce qu'ici, on a la farine d'amande. On n'a pas la farine de blé. Donc, il faut y aller avec précaution, avec le jaune d'oeuf. Et je vais mettre dans notre préparation. La préparation est assez mouillée. Je pense que je ne vais pas mettre de l'eau, parce que c'est tellement différent avec la farine. Avec la farine d'amande. Là, c'est bon. Donc ici, j'ai un moule à tarte. Je vais mettre la préparation à l'intérieur. Et je vais presser la pâte à l'intérieur. Je vais presser. Alors, on a notre pâte brisée, si on veut. Ou pâte à tarte, parce que ça peut servir l'un ou l'autre. Que j'ai pressé ici, dans notre assiette à tarte. Et puis, je vais mettre au four, pour cuire un petit peu. La recette originale dit à 400 degrés Fahrenheit, pendant 20 minutes. Mais avec la farine d'amande, j'ai constaté que ça cuit vite au four. Donc, je vais mettre à 375 degrés. Et je vais vraiment surveiller de très près, pendant environ 10 minutes. Parce que je ne veux pas que ça brûle, puisque... En fait, je pense que je mettrai à 350 degrés. Parce qu'on va encore cuire les oeufs pendant longtemps. Et je ne veux vraiment pas que la farine brûle. Donc, je vais mettre à 350 degrés, pendant 10 minutes environ. Et après, nous allons verser la préparation d'oeufs à l'intérieur. Et cuire encore. Donc, ici, j'ai 8 oeufs. Avec 8 oeufs, on va mettre le brocoli. Le fromage, on va mettre juste pâteau. Parce qu'on va laisser une partie pour se coudre au-dessus. Le jambon. Un peu de ça. Dans la recette régional, il n'y a pas ça. Mais comme on est en keto, on veut beaucoup... Enfin, on veut optimiser le gras. Je mets un peu de crème frottée. Je mets le poire. Le sel. Un peu d'oignon vert. J'ai ici quelques oignons verts que j'avais découpés. Ouh! Je vais mettre aussi... Bon, ça, c'est pas obligé, mais... J'aime que ça soit assaisonné. C'est un assaisonnement, en fait. C'est un assaisonnement supplémentaire que je mets là. Et je veux que ça soit un petit peu hot, piquant. Un petit peu. Je vais mettre un peu de hot sauce, mais pas trop. Parce que... Vous n'entendez pas. Depuis, moi, ici, chez moi. Donc, je mélange tout ça. Bon, je pense que je vais prendre... Une fourchette. On mélange tout comme ça. Avec la fourchette. Donc, on a notre belle préparation comme ça. Ça a vraiment l'air bon, hein? On a donc là notre... Pas de brisé, si on veut. Au coup, tata. Qu'on a sorti du four, vous voyez. Là, c'est parfait. Donc, c'est vraiment pas encore doré. Parce que ça va encore aller au four pour environ 30 minutes. Donc, il ne faut pas que ça soit doré dès le départ. J'ai bien fait de mettre à 350 degrés. Donc là, c'est parfait. Les bords aussi, c'est parfait. Pour que les bords ne brûlent pas, beaucoup, puisque ça va être au four encore pendant un bon bout, on va mettre du papier aluminium. Comme ça, ça va prévenir de brûler. On va mettre les papiers alu au bord. Donc, pour l'instant, on a notre préparation au brocoli qui est prêt là. On va verser à l'intérieur. Et je pense que ça suffit parfaitement. Yeah! Donc, c'est parfait. Après, on va finir ce pourdroit avec le restant de fromage. On va mettre au-dessus. Comme ça. Parce qu'on va mettre au four une centaine de minutes, on va mettre le papier aluminium au bord. Ça, c'est pour prévenir, pour que ça ne brûle pas. Pour que la cuise ne brûle pas au bord. Donc, on va mettre au four. Toujours à 350 degrés parrain. Pendant 30 minutes, ça, c'est pour que les oeufs puissent. Mais, on va se surveiller. Alors, voilà le rendu final de notre belle quiche. Vous pouvez voir comment tout est bien uniforme. C'est bien cuit. La croûte est bien dorée, pas brûlée. Et c'est absolument fabuleux. Donc, je vois que c'est bon. Ça se décolle là. Oui. Et ça a l'air croustillant. Alors, on va passer au test du goût. Ça chauffe encore. Full of flavor. C'est parfait. C'est parfait. La seule chose que je dirais, c'est que... Il faut laisser au four pendant environ 45 minutes. Parce que j'ai laissé 35 comme la recette le dit. Mais, j'avais l'impression que c'était encore un peu mouchi. Donc, je vais ajouter encore 10 minutes. Donc, 45 minutes, c'est parfait. Et c'est, en fait, c'est un repas complet. Il y a de la viande, enfin, les protéines, le gras, du citré bas avec la croûte à l'amande. Et c'est, en fait, un repas vraiment complet. Et qui n'est pas très rassasiant. Et voilà, c'est léger. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Cette quiche au brocoli avec des saucisses à l'intérieur. J'espère que ça va vous donner des idées pour manger quelque chose de fun. Quelque chose peut-être que vous avez l'habitude de manger. Et en tout cas, en tout cas, c'est quelque chose qui va intéresser tout le monde. Même une personne qui n'est pas très, très, très occidentale. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer des bons moments. De continuer à vous nourrir que du bon. Et d'ici la prochaine fois, on se nourrit toujours, toujours que du bon. A bientôt. Bye bye.